Atelier de recyclage des facilitateurs auprès des personnes défavorisées, porteuses du VEA SIDA. L'atelier s'est tenu dans la salle de fête de la maison des enfants et des jeunes de Bafo. En ce jour du 22 mai 2020, avec les volontés du village Bafo et ses environs, nous sommes dans l'arrondissement de Kony. Un séminaire qui a connu une participation massive, surtout avec le respect des mesures de sécurité entre les bénéficiaires. Depuis quatre jours, le formateur s'est entretenu via le logiciel PowerPoint et des exemples palpables sur les meilleurs moyens de communication. La question de l'actuelle pandémie mondiale n'était en reste. Ces facilitateurs sont désormais à mesure de s'auto-protéger, mais également de donner les conseils à leurs amis et proches les moyens de prévention contre le coronavirus. Le rôle des leaders communautaires, c'est d'écouter et d'orienter les survivants. Cette phrase ayant pour but de soulager les victimes, les assurer que les structures compétentes ont la capacité de leur venir en aide. Rappelons qu'il est également indispensable de prendre en compte la confidentialité et le respect. A la fin de ce séminaire, la maison des enfants et des jeunes de Bafou a fait un geste de cœur en donnant du savon, masque de protection, désinfectant aux séminaristes et bien d'autres encore comme mesure d'accompagnement du COVID-19. Les bénéficiaires étaient plutôt satisfaits du séminaire. D'abord, je suis nouvelle ici. C'est mon premier séminaire. L'avantage pour moi, c'est que j'ai appris beaucoup de choses, que je vais partager avec beaucoup de jeunes. Afin que plusieurs jeunes ne puissent plus tomber dans les pièges de la vie et tout ce qu'on rencontre ici dehors. Puisque je constate que dans nos villages, plusieurs jeunes sont exposés aux grossesses précoces et autres. La présidente de la Mèche n'a pas manqué de remercier les populations. Elle a surtout rappelé que c'était un séminaire de renforcement des capacités. Oui, c'est un atelier, disons une réunion de renforcement des capacités. de 16 acteurs que nous avons formés l'année passée. Et c'était aussi l'opportunité pour nous, non seulement de renforcer les capacités en ce qui concerne la prise en charge de la prévention du VIH, la prévention du VIH plutôt, mais c'était aussi une opportunité pour nous de les sensibiliser sur la maladie à l'infection à coronavirus. Et leur fournir non seulement le matériel de travail qu'ils utilisent souvent pour la sensibilisation sur le VIH, mais notamment aussi de leur fournir du matériel de protection contre cette infection, notamment des gels désinfectants, du savon pour les mains et des cachet-nés. Les animateurs aussi sont satisfaits de ce séminaire, de cet atelier des facilitateurs. Les enfants et des jeunes de Bafon, dénommés Mej. Moi, je suis tellement satisfait de tout ce que la Mej fait. En réalité, nous avons plusieurs activités, parmi lesquelles la lutte contre le VIH, Sida et OVG, nous sommes là pour... Le formateur, d'ailleurs, a rappelé qu'ils sont là pour sauver des nouvelles générations. Oui, merci pour l'occasion que vous nous donnez de vous exprimer. Oui, effectivement, nous sommes venus dans la continuité des anciens déjà initiés, ici, pour sauver les nouvelles générations. Sauver les nouvelles générations, c'est d'aider les enfants, les jeunes, les adolescents, de grandir dans un monde débarassé du Sida, qui prennent conscience qu'il y a un danger qui rôde autour d'eux et qui doivent en prendre conscience dans leur développement. Oui, effectivement, nous sommes venus travailler de façon spécifique avec ce que nous appelons les parents facilitateurs. Les parents facilitateurs... Sauver les nouvelles générations, le pari de la maison des enfants et des jeunes de Bafou pour une sexuelle et reproductive, saine et contre les inégalités de genre, le VIH Sida, les IST, la mèche a un slogan, écoute, appui et l'accompagnement.